Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2015, groupement 3. Deuxième partie, exercice 4. On joue à un jeu nécessitant deux dés différents. Le premier dé est un détra-aide régulier à quatre faces. Une face est rouge, une face est bleue et les deux autres sont jaunes. Le deuxième est un dé cubique à six faces numérotées de 1 à 6. On suppose les deux dés bien équilibrés. On lance en premier le dé tétra-hédrique et on note la couleur de la face sur laquelle il repose. Puis on lance le dé à six faces et on note le numéro porté sur la face de dessus. Question 1. Calculez la probabilité d'obtenir la couleur rouge sur le dé tétra-hédrique et 4 sur l'autre dé. Question 2. Calculez la probabilité d'obtenir la couleur jaune sur le dé tétra-hédrique et un nombre impair sur l'autre dé. Donc exercice 4 est un exercice de probabilité. Donc on a deux dés. Donc le dé tétra-hédrique a des faces de couleurs et le deuxième dé est un dé normal cubique. Alors pour avoir la probabilité, on va faire le tableau des possibilités, donc le tableau des résultats. Donc ici on a le dé tétra-hédrique et ici on a le dé cubique. Donc on a une face rouge, donc R, bleu, de face jaune, J, J, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici les résultats ça va être un couple d'une lettre et un chiffre. Donc ici R, 1, 2, R, 3, R, 4, R, 5, R, 6. B, 1, B, 2, B, 3, B, 4, B, 5, B, 6. J, 1, J, 2, J, 3, J, 4, J, 5, J, 6. J, 1, J, 2, J, 3, J, 4, J, 5 et J, 6. Calculez la probabilité d'obtenir la couleur rouge sur le dé tétra-hédrique et 4 sur l'autre. Alors ici on prend la ligne de couleur rouge, ici, et on veut donc ici 4. Donc on veut 4, donc ça va être cette case là. Donc la probabilité, ici, probabilité R4, et bien c'est 1 sur le nombre total de résultats, donc 4 fois 6, 24, donc 1 vingt-quatrième. Donc la probabilité d'obtenir la couleur rouge sur le dé tétra-hédrique et 4 sur l'autre dé est de 1 sur 24, 1 vingt-quatrième. Alors maintenant on veut la probabilité d'obtenir la couleur jaune sur le dé tétra-hédrique et un nombre impair sur l'autre. Donc ici, on colorie les lignes jaunes, et on va entourer en vert, on va entourer en vert les nombres impairs dans les lignes jaunes. Donc 1, 3, et 5. Donc probabilité J impaire, donc jaune et un nombre impair, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 24. 6 sur 24, et bien ça vaut un quart si on divise par 6 numérateur et dénominateur, donc fraction irréductible, un quart. La probabilité d'obtenir la couleur jaune sur le dé tétra-hédrique et un nombre impair sur l'autre dé est de 1 quart. ... 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